Salut, vous connaissez le top flop roulette ? Non ? Eh bien, le concept est simple. Je tire au sort une BD que j'ai lue et en deux minutes chrono, à peu près, je vous vends du rêve ou bien une bonne grosse arnaque. Allez, c'est y part pour le tirage au sort. Plouf, plouf. La résurrection de Razal Ghoul. La résurrection de Razal Ghoul, de Grant Morrison et Paul Dini au scénario, et Tony Daniel et Don Kramer au dessin. Voilà pour les principaux auteurs et artistes, parce qu'en fait, ils sont trois fois plus. Le pitch. Alors, Razal Ghoul est un éco-terroriste, chef suprême de la Ligue des Assassins, quasi immortel. Tant qu'il peut prendre un bain dans un puits de Lazare, c'est un genre de fontaine de jouvence qui prolonge la vie, mais qui te rend complètement cinglé. Il est aussi le père de Talia, qui est un brin psychopathe et experte en assassinat, et qui est l'ex de Batman. Et ces deux-là, bah, ils ont eu un fils. Je parle bien entendu de Talia et de Batman. Le fiston, qui a longtemps été caché et entraîné par la Ligue des Assassins, se prénomme Damian. Et il doit hériter de l'empire de son grand-père. Alors voilà, Raz. Oui, appelons-le Raz. N'a jamais réellement souhaité que Damian soit qu'un simple héritier, mais plutôt son nouveau corps. Bon, en résumé, le gamin, il est pas trop pour. Et son Batman de papa, non plus. Alors, pour moi, le scénario est vraiment bien ficelé. C'est un très bon crossover qui réunit Batman et ses rejetons. Dick Grayson, le premier Robin devenu Nightwing. Tim Drake, le troisième Robin qui deviendra Red Robin. Et enfin, Damian Wayne, le Robin relou. Ou tête à claque, ça marche aussi. Le récit nous entraîne sur les traces de papiers rases, mais surtout sur celles de Damian et de comment il essaye de s'intégrer dans la Bat-Family et de survivre à la à tout ça. Et avec son caractère, c'est pas facile. Côté dessin, ce crossover est plutôt bien loti, entre autres grâce au talent de Tony Daniel. Je ne suis pas spécialement fan du trait de son acolyte, Don Kramer, mais ça va, il fait le taf. Les nombreux combats sont très dynamiques et les différentes ambiances bien retranscrites et surtout le changement de style et de dessinateur ne gêne pas du tout la lecture de ce beau pavé de plus de 250 pages. 250 pages ! Alors, verdict, pour moi, vous vous en doutez, c'est bien entendu un top. Bien sûr, certains râleront sur les quelques couacs que peut engendrer autant de scénaristes, cinq au total. Mais pour ma part, ça reste un grand récit avec tout ce que l'on aime dans les aventures de Batman et de sa Bat-Family, des enquêtes, de l'action, une pointe d'humour et surtout un super méchant. Et là, pour le coup, c'est Ra's al Ghul qui est prêt à tout pour tromper la mort. Mais pas de bol pour lui, Batman est prêt à tout pour lui faire vivre un véritable enfer. Batman ! Part掉... ... Sous-titrage FR ?